salut les gars et aujourd'hui on est avec adrien et zoom maestro pour vous apprendre comment bien choisir votre carte son et ouais on a vu sur sb qui avait énormément de demandes je suis sur d'autres groupes aussi énormément si toujours de demandes par rapport aux cartes sont donc aujourd'hui on a décidé de mettre un petit peu de un petit peu plus de connaissances sur les cartes sont pour que vous sachiez quoi choisir par rapport à vos besoins et vos budgets on vous mettra quelques exemples on vous expliquerait un peu leurs spécificités bien sûr on va parler de celle qu'on connaît ou ou alors on a eu des retours de personnes qu'on connaît on n'est pas allé faire le tour de jo fanzine pour essayer de voir un petit peu les avis de se dire tiens on va se faire un avis sur des avis non c'est vraiment des cartes sont donc on a vraiment entendu parler par des proches et on a vu un peu ce que ça donnait donc voilà le but c'est de vous conseiller au mieux et de faire en sorte que vous soyez capable de choisir votre carte sont sans forcément passer par sb parce que le but c'est quand même de vous apprendre à pêcher et pas forcément de vous sortir le poisson et de vous le donner donc moi ça me gêne pas du tout vous aider quand vous avez besoin la phrase classique la phrase classique à jb sur les poissons ouais in vino veritas j'ai sorti mon dictionnaire des expressions françaises à la con donc voilà on va essayer de se faire un petit peu plaisir là dessus bien sûr les cartes sont j'ai pas vous faire toutes les cartes sont et on va avoir un budget quand même légèrement limité parce que le but c'est de coller aussi home studiste qui est en général ceux qui veulent plus gros soit viennent nous voir soit soit y en a pas tant que ça donc on va essayer de parler au plus grand monde et on va aller en fait de 0 à 2000 euros par section alors c'est à dire ça va commencer par les moins de 500 euros après on va faire de 1000 à 2000 euros ouais 2000 non on va faire de sens de 0 à 500 ouais déjà déjà celle là c'est la plus importante ouais c'est celle là qui va faire le plaisir après il ya 500 à 1000 euros et ensuite on va faire de 1000 à 2000 voilà donc on passera aussi par les cartes sont pour du live pour des consoles des trucs comme ça qu'est ce qui pourrait rentrer dans vos budgets tout ça et on va essayer d'englober un petit peu tout ça parce que j'ai partagé sur plusieurs groupes donc partant de là on peut avoir un peu de tout le monde qui pourrait être intéressé par ce live donc bah on va commencer jb je peux te couper une seconde avant que tu commence et c'est pas ma parmi juste dire aux gars juste juste dire aux gars en haut du live prenez le lien et balancez le sur vos pages si il ya peut-être des mecs qui sont intéressés intéressés par par ce genre de sujet donc donc pour le coup n'hésitez pas à partager je sais pas sur vos pages sur les groupes sur lesquels vous êtes sur vos pages perso etc voilà ouais et j'ai vu qu'il y avait sur le groupe figure out ça pourrait être intéressant là le groupe de pivi nova et tout ça et si s'il veut regarder si je peux faire le groupe finger inside perso parce que le groupe figure out ça dépend ça dépend qui est l'inside si c'est moi c'est non alors tonal green tub dieu demande qui sont ces honnêtes gens ce ne sont pas des honnêtes gens ce sont des connards c'est adrien et zoom jamais la vie deux admins de sb alors voilà donc on va commencer par la première celle que personnellement pour les personnes ou attention je vous expliquer un petit peu après donc voici la scarlett 2i2 alors bien sûr j'ai y en a d'autres qui sont avant mais je me permettrai pas de les conseiller parce que je les considère comme vraiment pas adapté ou enfin c'est juste de la gnognotte pour pour très bien petit budget ce sera bien pour des gens qui auront des budgets de 80 euros des trucs comme ça mais on peut pas réellement travailler concrètement avec donc là en gros c'est c'est juste de la gestion de latence plutôt que que de la qualité de préamplification quoi en gros ouais bah déjà dans la focus rite on y est pas vraiment donc ouais mais pour maqueter c'est bien tu vois ouais c'est ça le mec qui a pas de budget pour maqueter c'est très bien ouais focus rite c'est on va dire que focus rite c'est une bonne entrée de gamme pour avoir un boulot à peu près stable et faire de la maquette commence à bosser c'est du bon matériel ouais éviter la pression du studio box on va dire on va on va dire que focus rite c'est du bon du bon matos d'entrée de gamme de vraiment entrée de gamme la la petite porte quand on commence ouais disons qu'il y en a d'autres qui sont mieux pour à peu près les mêmes prix mais par contre celle là pour deux préamplis pour le côté monitoring direct et tout ça on va dire qu'elle fera le taf pour maqueter bah disons au moins elle enregistrera le son quoi par contre pour la composition pour les personnes qui n'ont pas besoin de mixer qui n'ont pas besoin d'enregistrer et qui n'ont pas besoin de master is et des trucs comme ça qui sont juste dans la dans le posage d'idées en fait elle permet juste de brancher des enceintes et de choper quelques idées elle fera très bien le taf par contre si vous voulez quelque chose de plus évolué enregistrer mixer tout ça on va dire que la conversion et la préamplification de cette de cette carte son ne permettra pas de le faire vraiment de bonne manière et même la conversion de sortie est pas vraiment excellente on va dire que c'est un bon relais pour pouvoir avoir des enceintes monito et des trucs comme ça de on va dire bas de gamme aussi parce que de toute façon vous aurez toujours le son voilà la phrase la plus importante sheet in sheet out dès que vous avez quelque chose un maillon faible quelque part ça sert à rien d'avoir de la bombe autour parce que vous aurez toujours le son du maillon le plus faible de votre chaîne on tient une question il ya une question sympa pertinente de ddtb moi je fais du son sur la carte de mon pc pourquoi devrais-je avoir une carte son externe déjà pour si tu veux faire quelques petits enregistrements et on va dire que le problème que tu as avec les cartes son interne au pc c'est que tu as un taux de distorsion qui est quand même assez violent et qui va clairement dénaturer ton son donc tu n'auras jamais un son même même quand on fait de la compo entre guillemets le son doit quand même être être correct je parle bien de correct pour pour bien entendre parce que tu fais pour éviter d'avoir qui qui va partir en couille ou des dessiner à droite à gauche tu seras même pas en fait d'où elles sont et ces cartes sont permettent d'y aller on va dire à bas prix d'y aller plus correctement après bien sûr que tu peux taffer avec ta carte son de pc ça je les fais pendant des années aussi mais si tu veux commencer à pouvoir travailler à poser plus d'idées et correctement je pense qu'il faut quand même commencer à investir dans des dans des cartes son et aussi pour la latence parce que des fois quand tu commences à avoir des grosses sessions de composition avec une carte son interne tu vas voir une latence de podcast entre le moment où tu vas appuyer sur ta touche et le moment où tu vas l'entendre et là tu vas commencer à dire oh merde voilà puis même au delà au delà de la qualité des comment du convertisseur en entrée le convertisseur en sortie est vachement important aussi ce que tu auras dans ton dans ton casque ou dans ou dans un système 5 points que tu vas brancher sur la prise jack de ton pc le son en sortie reflètera pas la réalité il reflètera pas ce que ce que ce qui est dans ton ordinateur en fait c'est ce que j'allais c'est ce que j'allais ce que ce que j'allais repréciser tout ce qui les cartes intégrées en règle générale par rapport aux modèles externe elles sont beaucoup moins pratiques en effet c'est beaucoup plus de bas tout ce qui est bruit de fond et distorsion et au niveau des convertisseurs pour le coup j'ai fait ma petite enquête aussi on a des convertisseurs qui sont souvent de bas de gamme sur ces cartes là parce qu'il y a de la miniaturisation et puis bien entendu l'avantage aussi des cartes sont externes c'est tout ce qui alime qui dit l'alimentation qui est différenciée et donc il y a le côté pratique à côté alimentation et il ya la conversion pour le coup la conversion enfin c'est les jours et la nuit entre la conversion sortie d'une carte son interne pc express et d'une carte son externe il ya absolument pas de il n'y a absolument pas de de doute là dessus sur la qualité et à la fin c'est le côté pratique le bien souvent les cartes sont internes les oeuvres beaucoup moins de deux sorties beaucoup moins de marge de manoeuvre qu'une carte son externe donc en termes d'évolution si tu viens à évoluer tu vas rapidement être bridé par ta carte son interne et puis même techniquement souvent sur sur sb on a tendance à on va dire pour un pour un casque d'entrée de gamme a conseillé un beyer en 80 ohms sur une carte son interne ça passera jamais parce que tu n'auras pas la puissance d'amplification nécessaire pour le faire tourner de façon optimale donc c'est pour ça que je me permettais de préciser la remarque sur l'alimentation justement voilà donc voilà pourquoi encore encore moins si c'est un beyer avec une impédance plus haute que 80 ohms ouais 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 le 250 c'est mort un beyer de 600 ohms j'en ai un là si tu veux tu marcheras pas du tout ah ouais c'est clair bah même sur une scarlett ouais ouais sur rien du tout non mais bon bref le truc c'est un mute tu le mets sur ta carte sonne il ne sert à rien en fait c'est des oreillettes pour pas avoir froid c'est ce truc pour pas avoir froid tu le balades avec la nouvelle chape cabellière dynamique elle sert à rien donc voilà donc en fait cela permet d'avoir voilà deux entrées séparées d'avoir des mots des des sorties monito d'avoir le monitoring direct et voilà c'est uniquement son intérêt donc là on va passer à la deuxième hop l'audiante id4 là on commence à passer même si celle là est à à je tiens à préciser la scarlett 2i2 est à 119 euros sur les prix wood brass tomane et tout ça la id4 elle commence à être à 149 euros donc c'est un budget un peu plus mais on va dire que elle par exemple la qualité de des préamplis audiantes ils ont rien à prouver il faisait des consoles là on est sur quand même de de la carte son qui commence à être on va dire de qualité moyenne pour moi je les sais ces cartes sont là j'ai tendance à les comparer en fait à des ans à des cartes sont de moyenne gamme plus qu'à des cartes sont d'entrée de gamme c'est à dire c'est à dire c'est là elles sont elles sont vraiment j'ai j'ai des potes en studio qui les utilisent pour des prises d'efs sur des certains projets m'étonnent pas mais ça m'étonne pas moi j'ai des mecs qui m'ont fait des prises d'efs là dessus qui t'enregistre au bon niveau que tu quand j'ai pas trop fort etc et que tu que tu vas tranquillement pour de la prise d'efs ça fait le job ça rentre dans le mix c'est ça donc on dans le mix après bon effectivement c'est pas c'est c'est pas non plus c'est pas non plus une carte entre guillemets professionnelle mais ça fait le job là on a une question intéressante de ddtb qui qui dit un préampli une carte sont est ce que c'est la même chose en fait une carte sont on va dire qu'on va vous conseiller il ya des cartes sont qui n'en ont pas mais en général une carte sont sérieuses à des préamplis c'est un préampli c'est quoi c'est quelque chose qui va amplifier ta source c'est à dire par exemple ton micro vu que si tu l'enregistre comme ça tu vas pas l'entendre et le préampli lui va servir à amplifier ça après il ya des préamplis externes c'est à dire tout ce que tu vas avoir un préampli à lampe préampli à transistor et tout ça mais tu as aussi avoir les préamplis dans les cartes sont qui vont juste rajouter en fait du gain pour pouvoir qu'on entend pour pouvoir entendre correctement ton micro donc voilà c'est une carte sont sérieuses normalement à un préampli donc faut le distinguo il est plus sur sur s'il est externe ou interne à la carte voilà donc les cartes audience elles sont alors celle là je sais plus si elle est équipée burn run je crois que c'est à partir de la 14 ou la 22 alors celle ci elle est équipée c'est du akm donc c'est du ja c'est du convertisseur japonais et je vais pas vous faire plaisir les gars puisque c'est les mêmes convertisseurs que celle que vous venez de citer d'avant la focus right mais le préampli le préampli est bien meilleur par contre mais ouais et c'est pour ça que je m'étais permis de j'étais un petit peu interloqué parce que vous me disiez mais justement on est sur les bases de de même convertisseur 6 euros 35 je les connais je connais les prix ça c'est dû à quand même de base c'est c'est bien ici en fait le convertos ne fait pas tout toute la qualité d'une carte son le schéma et sur l'aidé 4 c'est surtout le préampli qui ressort en positif et c'est vraiment ça qui a l'air de faire la différence parce que sur le plan de la conception de base au niveau des convertos on exactement sur les mêmes convertos donc il ya 4 5 marques de convertos qui se partagent tout le gâteau des constructeurs et la grosse marque en entrée de gamme c'est akm et donc audience sur l'aidé 4 ils ont dû prendre du akm et ils ont mis ils ont pris du beurre brun à partir de l'id 22 là ils ont dit on rigole plus là on arrête de faire les cons donc tu as du du convert du convertisseur c'est du pcm 1444 il me semble pour l'id 22 voilà bah moi je sais que par exemple dans une carte son si si t'as pas le schéma qui va avec entre guillemets le schéma du 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 circuit et les composants qui vont avec t'auras beau avoir la meilleure conversion possible ce sera de la merde si t'as carte son elle a les meilleurs convertisseurs et un schéma pour ave t'auras toujours une carte son pour ave le truc c'est qu'avec les audience ils ont ils ont ils ont ils ont retravaillent ils ont bien travaillé tout ça pour que en fait la conversion donne son côté optimal c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ces données là là les composants ne font pas tout mais sur sur un modèle de carte son si vous pouvez le faire essayer de mater un peu même même si c'est chiant mais c'est une mater un peu le montage des montages comment l'aliment est positionné le bleu si le chipset le proche et puis balay surtout les convertos et puis tout ce qui est système de préampe mais il faut le savoir puisque bas des fois vous allez retrouver des en effet un de du convertos sur des moyennes sur des du matos d'entrée de gamme et puis finalement bah même si c'est les mêmes composants bah la machine elle fonctionne mieux parce qu'elle a mieux été pensée elle a mieux été elle a mieux été montée et puis derrière bah c'est de l'électro c'est de l'électro technique donc c'est hyper important et si c'est mal monté bah vous allez avoir un résultat de merde donc ça dépend de la boîte et puis du du sérieux qu'elle a à lorsqu'elle assemble son matériel alors le gros avantage qu'elle aura celle là par exemple c'est l'entrée d'e-high qu'il n'y a pas sur les sur les autres c'est là le boîtier de direct pour les guitaristes c'est c'est magique c'est t'arrives tu prends ça gratte dessus ouais ouais ça te met directement la bonne impédance c'est c'est plutôt agréable pour les gratteurs ah mais celle là c'est pour moi c'est la carte son nomade par excellence pas cher elle a été faite à la suite quelque part de l'apollo celle ci non c'était une sorte de c'était une sorte de suite d'apollo il y a plein de gens qui ont voulu refaire des cartes un peu style apollo un peu facile à ouais donc il y a pas mal de marques on est audience en est bien sorti avec ces formats de cas ça elles ont un virin elles ont un vrai look et puis les potards c'est assez esthétique parce qu'il ya l'esthétique aussi dans une carte c'est vrai que c'est c'est vrai que ça fait envie quoi on a adrien il a disparu il a dit ce pas rue le revoilà il ya une question qui est qui dit y'a-t-il une réelle différence de qualité et de rapidité de traitement en usb firewire et sonder on va dire que pour les grosses sessions peut y en avoir et usb 2 par exemple va être légèrement plus lent mais faudrait vraiment que tu commences à à vraiment rentrer dans des sessions de bois avec énormément de prises en même temps pour ressentir la différence en fait c'est et pour en termes de traitement audio dans ton dos non ça changera strictement rien par contre en termes de qualité audio ça change rien après je sais que moi je viens d'investir la pro studio dans des dans des cartes sont thunderbolt au niveau de la latence t il ya quand même une grosse différence là en 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 256 de buffer je suis à 0 67 millisecondes de latence là où j'étais à trois et quelques avant ouais mais les cartes sont aujourd'hui elles ont toutes du direct monitoring oui oui je suis d'accord avec toi mais sur une sur une grosse session où tu veux pas forcément utiliser de direct monitoring etc que tu veux que ton zico s'il ait son son direct dans le casque dans la cabine c'est quand même vachement pratique ouais j'avoue moi j'ai pas ce problème là parce que moi j'ai la orion et ça fait longtemps que j'ai pas j'ai pas j'ai pas foutu la tête dans des dans des cartes sont avec des latences de bois mais c'est vrai qu'il faut dire on dire que souvent les problèmes de latence qu'on a enfin on le voit à travers des questions des membres sur sb ceci du problème de réglage en eux mêmes soit de mise à jour de driver ou soit de réglage de buffer ou de pire c'est souvent un pc pas à cette puissance ça te rajoute de la latence aussi il ya aussi ça mais bien bien souvent c'est des problèmes de réglage les gars ont pas optimisé soit leur driver ou soit leur latence ou sur directement sur leur dos quoi c'est ça toujours toucher le buffer il faut toujours tripoter le buffer ouais c'est la base et le buffer il faut pas avoir peur de le changer en cours de session et parce que tu commences avec avec rien là tu peux te permettre d'avoir un buffer très très bas par contre dès que ça commence à craquer un petit peu faut pas hésiter à aller dans les paramètres et à le remonter légèrement on va dire que tout simplement en gros en rec faut que ce soit un buffer bas si tu commences à rentrer dans le mix tu mets un buffer haut parce que plus tu vas rajouter des plugs plus ça va tirer sur le proc voilà alors on va passer à la troisième alors attends il y avait une le temps que tu cherches la photo il y avait il ya pas mal de questions si j'exporte avec la cs idk avec la carte son id4 le son sera mieux qu'avec la carte son interne c'est wessi beat qui nous demande ça alors wessi non non le son sera sera pas moins bon en fait ça change la qualité en enregistrement donc en entrée et ça change ça va changer la qualité d'écouté que le convertisseur en entrée et le convertisseur en entente en sortie sont pas les mêmes que sur une carte son externe une carte son qui est faite pour ça donc forcément toi tu vas avoir ton écoute de ta de ta carte son interne tu vas faire ton mix en fonction du résultat que tu as dans ton casque qui sera pas le même que si tu avais ton casque branché sur une carte son qui est faite pour pour faire de la musique donc tu auras une qualité une différence au final mais c'est pas parce que tu exportes avec la carte son externe de ton interne à ton pc que tu auras une différence voilà le traitement du son il concerne uniquement l'intérieur de ton ordinateur entre guillemets donc il n'a aucun impact quelle que soit ta carte sur le traitement de du son qui a été produit à l'intérieur de ton pc ou ton mac qu'on a redit quoi alors par contre je sais plus en fait ah oui est ce que tu étais sur caldo parce que je sais que sur live il ya une option si tu la décoche pas ça te change complètement le son à l'export je sais plus si c'est le difter in je sais plus quoi il y avait un truc c'est pas sur l'effet studio où il ya un limiteur de base sur le sur le master il ya ça déjà mais ça tu l'entends dès le départ mais il ya un truc sur live où si tu si tu le décoche pas aussi tu le coche pas il ya un truc dans le genre directement ça te change le son tu as l'impression qu'il est étouffé et dégueulasse ouais bah ça sur live moi j'ai bossé longtemps sur live effectivement tu allais tu as les options d'editoring mais c'est quand tu cliques sur exporter le morceau oui tu le désactive à ce moment là mais c'est pas à désactiver au préalable dans les préférences ça tu le fais à l'export ouais c'est ça il y avait un truc dans le genre il ya des petites questions il ya quelqu'un qui a une une émodio fast track oui bon c'est bien émodio il ya ouais il ya une question sur l'antelope zen ça ça va concerner jb alors je l'ai lu c'est c'est chris qui c'est chris qui est qu'elle n'est qu'une zen in zen studio et qui dit j'ai qu'une une sortie monito ça se passe comment si je veux switcher sur un deuxième système sont alors dans ces cas là c'est soit tu vas te servir de t'es de tes line out que tu auras derrière pour envoyer vers un autre truc mais ça c'est plus compliqué mais sinon tu branches un contrôleur monitoring externe sur te entre tes monito et ton et ton comment et ta carte sont ta carte sont ouais et après tu tu pourras sélectionner ta source et l'envoi aussi et la la fin là les monito tu pourras les sélectionner tu pourras sélectionner monito un monito 2 tu as ce genre ce que tu vas prendre et tout ça il ya même d'autres options là je suis en train de de voir moi pour un drômeur mc 3.1 de souvenirs ouais moi aussi ouais moi aussi Et le truc tu peux même choisir ta bande de fréquence que tu laisses passer passer des trucs de bourrin mais on va dire que voilà un contrôleur monitoring réglera ton problème yes après faut faire attention au contrôleur de monitoring ils sont pas tous super transparents bah là il ya crise qui demande s'il y en avait un à conseiller Les drômeurs ils sont pas chers ils sont vraiment cool c'est lequel c'est le 2.1 là moi moi je vais prendre le 3.1 je pense Mais sinon tu as le 2.1 il est très bien pour de monito tu peux mettre le lien jb dans le chat c'est le mc2 le mc2.1 parce que comme disait adrien il faut si vous utilisez des contrôleurs c'est à dire si vous voulez driver plusieurs paires de monito ou de sorties à partir de votre carte sont mais pour avoir le moins de pertes possibles ou de feed de l'avoir le plus de fidélité fidélité possible il faut prendre un contrôleur monitoring qui soit hyper transparent et là dessus moi c'est pas un monde que je connais à fond les le monde des contrôleurs il y avait des le nob de maquille là le big nob ouais le big nob vintage maker pro j'ai jamais eu confiance moi au nob mais du coup le big nob il n'était pas hyper transparent par contre ils ont ressorti des ressorti des nouvelles versions là j'ai pas essayé c'est parce que ça donne je sais pas du tout mais le drômeur mc2.1 pour ceux qui veulent du contrôle monitoring moi je vous conseille c'est puis ma du drômeur c'est increvable c'est de la bonne cam deutsche qualität et chris oui j'ai des prix j'ai des prix il me demande si j'ai des prix oui j'ai des prix et tu viens me voir et je te je te je t'enverrai vers les gars t'as des prix sinon bon les mecs ils savent ils savent j'y vais t'as des prix j'y vais t'as des prix sinon pour les gars qui n'ont pas de budget pour les gars qui n'ont pas de budget du tout il ya les petits palmeurs passifs qui colorent pas c'est du passif c'est tout petit par contre un vous attendez pas un gros truc un drômeur quoi mais les palmeurs sont sont pas chers et ils font plutôt bien le boulot sinon tu as vintage maker pro ils font des bons trucs moi j'ai un sommateur de chez eux bah celui que je revends là pour prendre un autre mais comment ils ont ils ont vraiment des circuits discrets Qu'est ce qu'ils font je regarde un truc vous inquiétez pas vous inquiétez pas mais je suis dans une je suis dans une rme en fait voilà je regarde un petit peu c'est juste ça donc voilà suite allez 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 donc là salut c'est zoom là je suis là pour faire chier les gens salut c'est cool allez salut allez on est sur la steinberg ur242 à 168 euros la steinberg celle là elle est super bien parce que en fait elle est pas cher elle a deux souvenirs je crois que c'est celle là qui monte à 192 kHz sur sa conversion alors faut savoir un truc c'est plus une carte son va aller au plus il ya de chances qu'elle soit pas mal parce que c'est qu'elle a suivi l'évolution en termes de conversion c'est un c'est un des marqueurs après il ya des convertis il ya des converteaux qui vont que jusqu'à 96 ou 48 mais qu'ils font extrêmement bien mais on va dire que pour des cartes sont de ce prix là en général c'est que les mecs ils ont commencé à vouloir mettre quelque chose d'à peu près potable dedans donc ça reste une carte son avec deux entrées une sortie monito voilà 48 volts c'est du solide steinberg ils ont toujours fait des matos assez solide donc moi c'est ce que j'emporterais par exemple avec moi pour faire du live ou des conneries ce genre enfin des conneries de ce genre ou des choses de ce genre voilà c'est quelque chose en gros entre guillemets je mets bien des grosses guillemets qui craindra pas la pluie mais moi j'ai une ur 22 je la mets pas sous la pluie ouais mais c'est pour ça que je parle pas de l'ur 22 c'est la même c'est la même elles font juste pas la même taille non mais c'est que en fait celle là j'ai des potes qui font du live avec et qui m'ont dit qu'elle était vraiment tu vois quand il y a de l'humidité ils font des teufs et quand il y a de l'humidité celle là elle est vraiment bien cloisonnée c'est du bon métal et elle rouille pas en deux deux quoi c'est pas du vieux plastoc qui laisse passer la flotte quoi non non c'est clair c'est du métal c'est du lourd quoi c'est de la bonne c'est de la bonne qualité et niveau converto donc on est sur du PCM 1803 donc ça c'est Texas Instruments donc quand on commence à choper du Texas Instruments ça veut dire qu'on commence à arriver dans du gros donc en taux de conversion on a du bon donc s'ils affichent les 192 à l'aise avec un PCM 1803 c'est du bon convertisseur Texas Instruments donc on est dans des très bons choix mais c'est normal en même temps c'est Steinberg les préampes soufflent pas c'est relativement transparent c'est des préampes Yamaha il me semble c'est des dépré exact Steinberg avait été racheté par Yamaha donc c'est logique il y a une bonne réserve de gain avant que ça commence à être un petit peu dégueulasse donc pour maqueter moi je l'utilisais puisque je ne compose plus mais pour maqueter c'est très très bien ah tiens on est l'utopique qui parle en parlant d'humidité c'est une de mes galères ici en Guadeloupe est-ce que l'audio express de chez Motu est fiable ? bon on va en parler plus tard je ne vais pas te spoiler je ne conseille pas elle n'est pas tropicalisée mais aucune carte son n'est tropicalisée au final et c'est vrai que ça c'est un gros problème c'est pas bête comme question on a des problèmes avec ça il faut mettre de l'imperméabilisant pour chelot sueur dessus c'est très bien il est dedans il est malade la grosse poudre mais du talc c'est vrai que j'ai pas mal de gars qui viennent me voir pour du matos en Guadeloupe, au Maghreb et tout ça et le sable au Maghreb c'est la misère et en plus niveau électricité, les sautes d'électricité et tout ça c'est une tannasse et il y a très 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 peu de matos qui sont capables de le supporter quoi donc euh... non mais l'Utopic Prod je déconne c'est pas vrai parce qu'il pose la question tu parles de la bombe en spray mais oui je parle de la bombe en spray mais c'est une connerie ne le fais pas ça devrait être super bon pour ta carte au son ça va rentrer partout et ça va te mettre des trucs collants et tout ça va être la misère arrête de dire des conneries on va porter plein de contre sb quoi on s'en fout on a pas de budget on est même moins imposable rires donc voilà RAR, RAR, je sais pas comment ça se dit ton pseudo mais salut salut Tony alors voilà, non je ne suis pas sponsorisé par Audient vous verrez d'autres marques avec plusieurs cartes sondes parce que j'ai estimé qu'à valer le coup dans cette gamme de prix là on est dans les 215€, l'Audient ID14 en gros c'est la ID4 avec plus d'options voilà on va pas rentrer... et meilleur convertos ouais c'est la gamme au dessus je crois ouais c'est juste au dessus on commence à rentrer dans du texte instrument voilà, bon on va pas y passer deux heures dessus c'est une bonne carte son, il y a tout le contrôle monitoring au dessus il y a je crois de souvenirs sur celle là par contre qui était intéressant je crois que c'est sur celle là où la 22 qui a deux sorties casque oh... j'ai pas le temps de voir bah vous regarderez sur quoi, la 22 t'as qu'une sortie casque donc c'est sur la 14 qu'il y a la 2 ah non tu parles de la ID, je pensais que tu étais toujours sur les Steinberg euh... je crois que c'est ID22 qui a deux sorties casque ouais donc voilà c'est ça, sur celle là il y a qu'une sortie casque et c'est sur la 22 après je parlerais pas de la 22 et de la 44 qui vient de sortir parce que en gros, bah ce serait toujours voilà, ça monte en gamme à chaque fois, elles sont toujours mieux et elles ont leur place dedans mais on va pas parler que d'audiante ici mais vous saurez qu'en prenant une audiante, vous vous tromperez pas selon le budget donc là on va passer j'en profite, j'en profite qu'il y a un blanc pour dire que je vous abandonne deux petites minutes je reviens et pour dire à tout le monde de lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour nous soutenir s'il vous plaît il va pas lâcher un pouce là mais il faut le dire, il faut le dire et même si c'est moi qui passe pour le rabat-joie à chaque fois parce que c'est moi qui le répète toujours et ben c'est pas grave, je serai le rabat-joie mais ça nous permet d'avancer et ça nous fait aussi très plaisir d'avoir des pouces et des abonnements voilà, tout simplement mets ta reverb quand tu demandes des trucs ah ouais, ouais mais elle est partie ma reverb, je sais pas où elle est ah si ma reverb est là mes pouces bleu mes pouces bleu bon je vous abandonne deux minutes les gars, je reviens alors là on va attaquer l'affex in 2 alors celle-là c'est une carte son qui est alors selon les sites vous allez la trouver entre 250 et 350 je crois c'est une carte son qui est vraiment pas connue et qui mérite à être connue elle a des compresseurs intégrés directement sur derrière les préampes ça va vous permettre de commencer à traiter le signal dès l'entrée son seul hic c'est que je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des compresseurs c'est qu'elle a une réserve de gains que de 32 dB pendant que les autres sont entre 48 et 60 par contre elle, ses convertisseurs sur celle-là valent ceux des SSL c'est lequel le converto SSL déjà, c'est pas l'Alphalink je me suis même pas renseigné sur cette carte Apex in 2, je connais pas trop cette carte c'est un bunker est allemand ouais bah non mais bon je vois bien mais du coup je connais pas du tout donc je pourrais malheureusement là dessus je pourrais pas regarder ce qu'il y a comme convertos comme titre de convertos à l'intérieur je sais plus mais je sais que si je vous dis je reviendrai vers vous si je trouve donc voilà c'est à l'écoute il y a eu des tests qui ont été faits et la conversion déjà rien qu'en sortie elle est équivalente à des convertos SSL donc c'est c'est en fait en gros celle-là son seul hic c'est les préamples qui sont à que 32 dB faut pas faut pas avoir un micro avec avec une impédance qui va te sortir un volume extrêmement faible tu fous pas un ruban dedans parce que de toute façon tu l'entendras quasiment pas donc c'est son seul hic par contre pour tout le reste elle est vraiment elle est vraiment fiable, elle est fatale, elle est solide c'est increvable ces trucs là donc voilà sur ligne 2 voilà une deuxième Scarlett celle-là pourquoi je l'ai mise c'est pour les mecs qui font du live ou des mecs qui ont besoin de maqueter sur des grosses sessions parce qu'elle a 8 préamplis ça va vous permettre quand même de brancher jusqu'à 8 micros et en plus elle a des je crois c'est 4 ou 8 out redonne la référence JB la 18 20 Scarlett 18 i20 18 i20 normalement je l'ai ici alors j'ai tout préparé hop ça c'est la in2 la 18 i20 voilà c'est bon je l'ai alors ouais elle a ta 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 18 entrées et 20 sorties alors bien sûr c'est en comptant les optiques ouais elle a les optiques la date elle a 8 line out et 8 entrées préamples et je crois qu'en plus il compte les entrées et sorties midi dedans oui il compte tout là dedans d'ailleurs il y a Yo qui dit un truc qui est pas con du tout qui demande si elle est pas rouge tu t'es pas planté de photo parce que moi aussi je la connais que rouge si si elle est rouge mais en fait on voit que la face avant qui est noire ouais mais la on voit la face avant et la face arrière qui est noire c'est le dessus qui est rouge ah oui exact t'as raison t'as raison vous parlez à un professionnel les gars oui je confirme donc voilà c'est on va dire que pour commencer à à enregistrer des grosses sessions des drums et tout ça on va dire pour maqueter tout ça c'est la carte son qui vaut 467 euros c'est la moins chère pour ce qu'elle fait et bah elle le fera pas trop mal comme le fait la scarlet de i2 c'est de souvenirs c'est exactement la même chose mais en plus gros quoi yes et moi j'ai un client qui utilise ça pour du live pour sonoriser ses lives et ça marche vraiment bien quoi ouais c'est cool c'est pas une carte son studio pour moi c'est une carte son live ou maquette ouais ouais enfin faut pas trop la trimballer parce que c'est pas non plus en termes de qualité bon à mon avis tu l'as fait tomber une ou deux fois c'est bon t'en rachètes une ouais mais c'est pas pour rien qu'elle est en format rack et pas en desktop quoi ouais 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 en général tu les mets dans des flights tu la rack et puis c'est plié mais après tu les touches plus c'est fait pour ça mais remarque si c'est pour la cd session live t'es aussi censé la bouger enfin si tu peux ouais bah après elle reste dans le rack quoi tu sais tu prends un rack en ABS c'est ça que je pensais donc voilà ça reste une bonne carte son dans l'ensemble et voilà quoi c'est en général je conseille pas les pour les personnes qui vont qui commencent à dire voilà j'ai envie d'enregistrer propre nanani nanana je conseille pas forcément ces cartes sont là par contre celui qui va venir pour maqueter je vais dire vas-y tu prends ça ça fera le taf yes carrément donc là on va passer à la marque préférée d'Adrien ma marque préférée c'est quoi ma marque préférée c'est motu ah non c'est ce que j'utilise au studio c'est pas ma marque préférée non si j'avais plus j'aurais pris j'aurais pris une antelope mais putain antelope plus j'avais pas les mêmes prix et puis avec les subd etc putain ça revient cher quoi c'est clair il faut savoir ce qu'il faut faut avoir ce qu'il faut quoi ouais mais ça marche très bien franchement les préamples et les convertos sont très bien sur les toutes dernières bah ouais c'est très c'est de la bonne cam voilà ça c'est ça c'est de la motu d'entrée de gamme alors motu c'est vous savez dans les dans les dans les rpg quand vous avez les les petits encarts comme ça avec les différents les différentes caractéristiques des personnages qui font un genre de losange celle là c'est on va dire qu'est ce qu'il va raconter lui c'est l'équilibré celle là c'est l'équilibré dans les stats elle a pas une conversion de fou elle a pas des préamples de fou elle a rien de fou mais elle fait tout très bien en fait elle est très équilibrée elle est motu ils sont bien pour ça en fait c'est que t'as pas de surprise avec motu ni des bonnes ni des mauvaises ça a pas toujours été le cas parce qu'ils avaient quand même des drivers de merde à une certaine époque je parle pas des drivers je parle de la machine et les drivers ça a été réglé depuis quand ils ont enfin depuis quelques temps mais c'est vrai que les anciennes fallait pas les mettre sur pc une fois que tu as payé 900 balles c'est facile de dire maintenant ça va c'est réglé mais moi j'ai duqué 900 balles dans une 828 mk3 j'en suis servi trois fois J'étais hyper déçu par motu c'est une très c'est de la bonne machine c'est costaud ça c'est vrai c'est c'est intuitif c'est facile d'utilisation il ya des super bons convertos mais putain quoi putain les drivers quoi ouais mais là et c'est bon les drivers ils ont réglé j'ai pas mal de potes quand on on en elle n'a pas that's a réglé oui pour moi c'est du rme en moins cher en fait Ouaa ou upon a pas le moins bien mais ça ça tourne dans la même pour moi ça tente dans le même gammes en fait et c'est surtout que t'as plus de choix que chez motu chez rme ouais mais rme enfin rme c'est de qualité à fond quoi tu n'as pas besoin de beaucoup de ils font le taf et puis tu n'as pas beaucoup tu n'as pas besoin d'énormément de référence quoi en fait ouais mais par contre mais disons que celle là on va dire que c'est une carte son où tu peux commencer à penser à faire on va dire du def amateur ouais avec ça ouais donc c'est sûr tu ne feras pas un enregistrement de fifou mais tu arrives à faire vraiment quelque chose de correct avec ça bien plus facilement qu'avec une scarlett bien sûr c'est pas le même prix celle là sont à 499 donc ça c'est la fin du moins de 500 euros donc là on vient de finir les moins de 500 euros on va passer aux 500 à 1000 euros il ya que moi ou il ya que ou c'est pour tout le monde que jb coupe de temps en temps là il ya des fois où il ya des gros blancs jb mais je sais pas si c'est que moi ouais c'est moi aussi moi aussi le gros blanc c'est moi il admis qu'il était gros ouais tu vas on va y arriver alors attends il ya il ya dj wall qui demande si on a deux scarlet on peut les relier en adat oui bah oui si elles ont de la date en entrée et en sortie oui tu fais à date à date à août vers adatine et voilà et tu les alliés c'est aussi simple que ça que t'as coupé jb on t'a entendu que la moitié de ta phrase ouais mais eux ça coupe pas apparemment nous ça coupe pas ah ouais d'accord maintenant mais c'est parce que juliano il a des oreilles supersonique il entend tout en fait il est caché dans ton jardin il est caché derrière ta fenêtre et il entend tout il est sous mon bureau gentil juliano tu lui feras une petite table sur la tête pour nous voilà donc là on va passer alors ça c'est vous allez voir c'est la spécialité de motu en général partout où vous irez dans les gammes de prix motu sont toujours les premiers des gammes de prix ils sont toujours dans le prix le plus bas la gamme de prix que vous allez voir là on est entre les 500 et les 1000 la première c'est motu cap près ça c'est leur placement produit il est excellent par rapport à ça c'est qu'en fait ils ont des produits qui sont par exemple le bas de moyenne gamme va aller frôler en qualité avec le milieu voire la sur certaines la fin de moyenne gamme et ils ont un placement de produits en termes de prix qui est vraiment excellent et moi je suis pas forcément promo pro pro motu vous savez je suis équipé en telop je vais changer pour en telop je suis amoureux d'en telop mais voilà faut avouer que motu ils ont un placement de prix qui est quand même assez avantageux ah ouais non mais vraiment 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 par rapport à la qualité qu'ils offrent c'est vraiment en général le meilleur qualité prix qu'il ya sur sur les entrées de gamme voilà parce que pas forcément sur les fins de gamme qui vont aller taper dans les par exemple la fin de maillet de gamme qui va les taper sur des milieux de haute gamme pour certaines et cela pour des entrées de gamme elles vont taper sur les sur les milieux fin de moyenne gamme voilà je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais il ya un replay il nous a fait un expliqué sur les gammes gammes man je vais ressentir mon convertisseur jb vers français opa gamme à style donc voilà la motu 4 prêt 522 euros après on a celle là cela j'ai eu des avis dessus de personnes qui l'ont et on en avait parlé aussi l'autre jour je crois c'était en conversation d'admin sb et apparemment là c'est arturia qui l'a fait et ça a demandé je sais plus combien d'années de pour la faire parce que ça fait des années et des années qu'on l'attend mais apparemment ils ont fait vraiment fort à part le fait qu'elle chauffe un peu apparemment elle est vraiment 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 cool quoi donc je vais pas je vais pas en faire pendant deux heures c'est juste que voilà par rapport aux avis que de personnes qui l'ont essayé m'ont dit celle là apparemment est bien donc je m'avance pas plus que ça je n'ai pas testé moi même mais apparemment ça a l'air d'être cool donc ça valait le coup de la souligner si vous pouvez aller la tester avant de l'acheter allez-y et faites moi un retour je serai intéressé de le savoir aussi et jb on va on va peut-être que je vois avec arturia mais on peut peut-être la voir mais tu sais très bien qu'il faut qu'on fasse un truc avant de pouvoir se demander ces choses là le battle non ne dis pas ça faut qu'on aille charte mais après qu'on ait fait le truc le truc en question normalement on devrait peut-être pouvoir d'armée soit clair soit clair on bat le battle sous le bureau voilà non c'est un battle c'est un battle qu'on doit faire et il y aura des lots à gagner arturia et tout ça une fois qu'on aura fait ça on pourra avoir accès au hardware arturia qui va nous permettre de vous faire des reviews voilà soyons transparents il n'y a pas à cacher s'il n'y a rien de mal à ça au contraire je sais pas moi moi tu sais je dis rien tant que toute l'équipe est pas d'accord pour dire un truc donc voilà ça a été adopté depuis six mois ça a été adopté depuis six mois c'est pas faux elle est à 599 599 ouais 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 c'est ça à peu près 600 balle donc elle reprend des looks un peu le tableau de bord c'est ce qui se fait maintenant de toute façon c'est ça et c'est super évolutif parce qu'on a de la date on a de la date on a contrôleur de monitoring on a des on a un hub usb dessus on a des convertisseurs qui a priori sont pas trop mal du tout donc moi je l'ai déjà eu en main mais c'est un prototype sur un salon et c'est du costaud tu peux l'acheter contre un mur quand elle a son capot sur la tête tu peux y aller il n'y a pas de problème ouais c'est à l'air c'est à l'air ok alors après l'audio fuse on va parler un petit peu pour les ma que parce que ça c'est c'est la grosse déception maintenant plus maintenant on va on va parler de ta queue t'as dit oui bien sûr moi c'est ce que j'ai compris on va parler mais on va parler de ma queue j'ai entendu pour les pour les maques a d'accord mais quoique plus maintenant parce que apogée a ouvert les drivers pour windows maintenant maintenant il n'y a plus que les mac eux qui vont pouvoir l'utiliser il ya les windows eux aussi donc voilà la duette pour ceux qui connaissent apogée c'est plus c'est plus à c'est ils ont plus rien à prouver non plus ils ont ils ont de la conversion de la conversion de taré des bons préambres ça on va dire que pour les personnes qui veulent une vraiment une carte sont pure nomades vous pouvez enregistrer vraiment de la bonne qualité dessus elle est vraiment faite pour vous donc voilà on va passer à la spl crimson une carte méconnue spl qui est une très bonne marque qui font à chaque fois de très bon de très bons bons modèles ils font des préambres ils font des préambres casque aussi de très de très très bonne facture bah ouais même le cultube les trucs comme ça disons ils font jusqu'au mastering c'est des c'est des gros bourrins et celle là en fait on va revenir à à crise qui en parlait aussi tout à l'heure c'est celle là effet carte son et contrôleur monitoring vous pouvez mettre plusieurs sources vous pouvez mettre tout régler directement avec cette table donc si vous avez besoin d'une d'une table qui va être vraiment hybride et complètement flexible cela n'a pas énormément d'entrée et de sortie pour pouvoir enregistrer tout ça mais par contre elle va le faire correctement avec les entrées et sorties qu'elle a mais par contre elle va vraiment pouvoir être totalement flexible si vous pouvez si vous avez besoin par exemple qu'un mec branche un lecteur mp3 dessus vous avez cliqué vous avez plusieurs sources mettre plusieurs speakers de souvenirs il ya a et b donc un et deux ça va vraiment permettre de vous d'une flexibilité totale dans le studio quoi elle est vraiment fait pour ça sans compter qu'en plus elle a de une bonne qualité de préamplification faudrait que je vois avec eux si on peut la tester pour faire une review aussi ça pourrait être sympa de la recevoir pour faire une review là salut mesdits je dis bonjour entre temps ouais ouais je dis bonjour donc là on est sur la 828 la 828 mk3 hybride hybride c'est parce qu'elle est firewire et usb va des rétro satanasse alors la spl crimson elle est à 699 la polo duet elle à 655 roubaix là la 828 elle est à 737 euros alors ça par contre c'est la carte sont sans compromis elle a un taquet d'entrées elle a huit entrées huit sorties il ya tout qui enfin elle est celle là on va dire que c'est la 18 20 version haute gamme version moyenne gamme version moyenne gamme sortie direct xlr aussi ouais elle est elle est vraiment 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 cool pour ça quoi c'est c'est une carte son qui en live va te permettre de faire des captations et vraiment là tu commences à rentrer du live tu commences vraiment à rentrer dans du propre quoi sur le live sur le live elle est nickel avec les effets dsp et ainsi de suite au niveau du chipset ça fonctionne super bien ce qui fait que tout ce qui est travail de près de compte de conversion et préampe se fait hyper rapidement quoi il est précise à bien adapté au live ouais pour le live elle est bien voilà après pour le studio faut en avoir l'utilité comme utiliser quelques machines pas forcément de cité quitte si tu utilises du behringer en machine celle là va être vraiment bien pour pour faire tes retours des trucs comme ça mais tu vas pouvoir faire tu sais envoyer du son et le faire rentrer tout ça on va dire ça pour quelque chose qui va pas demander une qualité de conversion de bouin comme t'aurais sur des antelope ou des apollo et ben celle là elle fera très bien le taf pour on va dire du comme on disait tout à l'heure du live ou alors du def amateur on va dire plus plus oui plus plus ouais 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 c'est par contre le logiciel le logiciel le panel dédié sur l'ordinateur il est dégueulasse je vous préviens il est dégueulasse 1 c'est une des rameux il est vraiment dégueulasse aussi le total mix je le connais pas je le connais pas mais motus sont vraiment améliorés sur le sur le dernier mais ce celui des précédentes cartes sont il était dégueulasse le quoi celui le quoi le panel sur ton ordinateur le truc de routine ça c'est l'allemand ça c'est normal c'est l'allemagne les gars alors il y en a qui dit il y avait esthétique il y a was back qui dit concernant la traxis de motu je l'ai pas testé donc j'en parlerai pas mais si c'est comme une motu tu te trompes pas forcément ouais ils ont voulu faire la version avec la choucroute derrière avec un épanoui comme les comme les duettes comme les comme les babyface etc bon ça peut pas être mauvais en soit chez motu c'est jamais dégueulasse quoi donc après après attention il y en a que j'ai délibérément pas mis parce que je sais qu'il ya mieux pour soit un peu plus cher soit un peu moins cher donc si vous voulez plus de précisions vous venez sur sb vous vous notifiez un des admins moi zoom enfin voilà et on vous conseillera vraiment par rapport à ce qu'il vous faut par rapport à vos besoins et tout ça donc là c'est vraiment on va dire un live qui va vous permettre de d'avoir un peu plus de connaissances et d'arriver des fois avec des idées un peu plus précises sur ce que vous avez besoin ou ce que vous voulez après on sera on sera amené des fois vous dire non en fait c'est pas forcément le bon choix fait ça plutôt ça voilà donc là on va passer à celle dutch qualitat la première dutch qualitat qualité il ya un nom la haute monsieur il faut mettre la prononciation des qualités je vais sortir la photo le point zoom wing le point golding allez un vaisseau spatial voilà rme babyface pro qui à 759 euros c'est une carte son qui déjà elle est super compacte et elle a beaucoup 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 d'options pour une carte son aussi compacte déjà avoir un in et out en optique sur une carte son aussi compacte c'est quand même un bon bon truc les mecs ils ont optimisé ça à donf t'as deux in je crois sur les côtés attendez je vais sortir la en version plus grand parce que là je la vois version live je la vois en petit elle est voilà la babyface pro je vais la mettre en grand comme ça je la verrai mieux ouais je les connais pas toutes par coeur ça le fait rire ce co voilà la deuxième jack sur les côtés elle a deux deux in en xlr derrière les sorties monito derrière aux sorties ligne xlr derrière elle assez in et out en a date ce qui permet de rajouter 8 8 entrées ou 8 sorties donc ça reste une carte son qui peut qui peut avoir jusqu'à 12 entrées et sorties et de souvenir là on va parler conversion toi zoom tu me tu me diras si je me trompe c'est rme la gros avantage qu'ont rme c'est qu'ils maîtrisent la chaîne de production de a à z c'est eux qui font leurs composants même les convertisseurs c'est à dire que la moindre couille ça reste dans la boîte c'est il n'y aura jamais de rupture parce que tant qu'ils sont là la boîte tourne en fait tous les composants seront là il ya des petites choses qui sont internaliser externaliser mais le gros du gros ils sont et ils s'en prévalent aussi c'est important c'est que tout est fait la majorité est fait en interne tout est composé en interne là où d'autres boîtes vont aller chercher les composants des composants à gauche à droite et ils vont les monter là c'est vraiment c'est vraiment du fait maison c'est l'avantage voilà et c'est ça reste quand même des super bonnes cartes sont on va dire que lors il ya eu des tests qui ont été faits niveau conversion et val les apollos les fallait twin les des antelope et tout ça et ce truc que je pourrais reprocher à rme c'est leur préampe quand je suis passé en telope j'entendais des souffles d'homme que j'entendais pas avec la rme qui était à la prise directe et qu'on entendait pas avec la rme et qu'on entendait avec la antelope mais bon déjà faut aller taper dans de l'antelope pour pouvoir entendre le souffle la rme donc on va dire que pour là tu peux commencer à faire du def dessus quoi il ya des studios qui enregistrent avec ça par contre je me pose une question quand tout est branché dessus là le midi la date l'usb l'alimentation les jacks sur les côtés et tout ça doit être sacrément dégueulasse sur un bureau parce que les connectiques comme ça sur les côtés laisse tomber un bah ouais mais bon tu fais ce que tu peux avec ce que tu as mais en général tu prends pas ça tu prends pas ça pour connecter tout tout partout c'est la connaît mais tu vois pour le coup c'est la connectique qui fait tomber les clubs électroniques et puis les canettes ça je la vois bien là tu la bouche et bim si je t'envoie une photo pour le courrier très presque presque leur épanoui qui se branchait derrière tu sais les yeux là sur l'ancien tout mais au moins mais au moins tu n'avais rien sur les côtés quoi c'est ça après je pense que c'est plutôt des cartes sans où tu vas brancher petit à petit par exemple tu vas brancher je sais pas un guitare voie ou des trucs comme ça et tu n'as pas besoin forcément d'énormément de trucs après tu laisses rien fixe dessus quoi ouais voilà je pense que c'est plutôt voilà pour moi ça c'est de la carte son nomade ouais par contre je n'irais pas brancher mon casque sur le côté comme ça surtout genre des beilleurs ou qui sont hyper fragiles au niveau bah les beilleurs qui sont assez fragiles sur la sur la jack et puis moi j'irais pas j'irais pas tenter le diable par contre jb tu dis nomade mais je vois qu'il ya qu'il ya une entrée pour l'alimentation ça peut être alimenté par l'usb ou ou pas je crois que si c'est comme toutes les rme elle est un peu travaillé en stand alone et en et en usb d'accord ok parce que pour le côté nomade c'est quand même intéressant de pouvoir l'alimenter autrement que par le secteur ah bah sinon ce serait super con de leur part là par contre ah bah oui c'est clair non mais c'est normalement c'est que toutes les rme depuis la fire face 400 sont faites pour très très mal et en live et en et en studio et de pouvoir les utiliser en stand alone ouais donc en gros c'est ça l'alimentation elle sert elle servirait juste à ce que ça fonctionne en autonome quoi je vais vérifier parce que de précaution va le mieux qu'une alimenté par le port usb c'est bon ouais donc voilà tu l'as vu donc c'est ça en fait un peu travaillé en stand alone bien ça c'est plutôt bas attention la fire face 400 par exemple elle était vraiment faite pour ça quoi donc c'était assez c'est assez cool d'ailleurs là on va passer à la nouvelle gamme de fire face les uc ça on commence à nouvelles nouvelles sont pas si nouvelles que ça quand même non mais c'est ce qui remplace la fire face 400 et 800 enfin la fire face 400 cela et remplace la fire face 400 donc ça on commence à rentrer dans de la bonne carte son là on est on commence à taper sur de la sur de la bonne bonne carte son les préambres sont de qualité la conversion il n'y a rien à dire celle là c'est quand tu commences à voir un petit peu de hardware ou taper dans du live on va dire un peu plus pointu ça c'est ce qu'il te faut par contre rme celle là tu peux y aller c'est increvable ça c'est increvable à tuer la fire face que j'avais c'est on me l'avait on me l'avait on me l'avait passé elle est elle avait déjà plus de dix piges elle fonctionnait comme ça c'était c'était c'est impressionnant comment les rme sont increvable vous aviez pas eu entendu cette histoire là d'un mec qui avait eu son studio d'inondé et le mec avait tout perdu sauf sauf la rme parce qu'elle a passé la gueule à moitié sous la flotte pendant pendant je ne sais combien d'heures et elle est ressortie de là elle fonctionnait ben voilà pour ceux qui sont aux antilles au vietnam ça c'est les cartes sont pour les vietnams c'est dans le temps des moussons tu vois en chine ou au vietnam tu prends une rme dans les rizières et tous là si tu veux être en nomade dans les rizières c'est ça et ils ont déjà mis de la bombe imperméabilisante de drôle la carte sonde elle a des petits coussinets que quand elle sent de l'eau c'est ça il ya un kawai intégré et flotte tu vois dans le titanic s'il y avait une rme et bah léonardo il serait vivant il serait peut-être pas vivant mais aujourd'hui on pourrait peut-être encore travailler avec cette foutue rme qui était dans le titanic c'est ça c'est tu imagines et comme dit roubaix merci à tous les gars qu'on qu'on souscrit à un abonnement sur notre chaîne youtube c'est gentil je regarde les trucs en direct merci beaucoup il ya roubaix qui dit on peut composer dans le bain ouais non sauf si tu la branches et si si tu la branches en stand alone tu vas nous faire une claude françois une claude françette mais je me demande trop tard pour toi électrique beats t'imagines la mort de merde tu as tombé tout moi je vais mourir sur scène t'es mort en composant la rme avec un bouquet de fleurs à côté c'est ça t'aimer reculer bon bref doit être qualité est un vraiment rme et ce modèle il est il est increvable on n'en dit que du bien depuis depuis mille ans donc jésus l'avait franchement je suis en train de me demander s'il n'a pas il n'a pas enregistré la bible avec je me demande c'était en 8 bits à l'époque mais franchement c'est faisable et voilà rme 899 euros désolé j'ai coupé je vois ça enfoiré pour une apollo en plus projet apollo alors voilà l'apollo twin là on est en fait entre la fire face l'apollo et celle qui va venir c'est du 899 euros donc on est sur la même exactement le même positionnement de prix l'apollo twin alors voilà c'est universal audio il n'y a pas à présenter surtout que maintenant ils sont passés à l'usb 3 vous avez le choix entre plusieurs de souvenirs je crois qu'à thunderbolt et usb 3 là ils ont sorti la arrow on l'a pas testé tiens il faudrait que je demande si c'est possible de la tester la arrow mais il faut avoir du thunderbolt au pire un autre admin qui a un mac pourra tester on va demander si on peut tester la arrow d'ailleurs qui a autotune intégré tout maintenant c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait alors l'apollo twin le ça c'est la duo à ce prix là donc avec les dsp le dsp dans la carte son celle-là sont fonctionne avec donc des plugins universal audio qui sont d'excellentes factures mais est aussi qui quand tu en achète plusieurs font une excellente facture c'est c'est le moment ouais ça il commence à déstocker pas mal les plugins et à faire des bons prix donc ça comme il faut dire que il faut dire que ce qu'on entre guillemets entre guillemets révolutionner ou du moins amener cette idée de vue de log dsp d'émulation ou la démulation de matériel vintage de console de blablabla ceux qui ont quand même emmené ce délire là qui a été suivi après par plein 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 de gens donc franchement le premier il a le droit de mettre les prix les plus chers voilà il bat les autres ils sont compliqués à baisser et c'est la règle c'est la loi de l'offre et de la demande mais après je pense qu'ils commencent à casser un petit peu les prix parce que comme tu dis il ya de la concurrence comment commenté l'autre par exemple où où l'a alors eux leurs plugins sont gratuits mais il y en a il y en a moins mais voilà c'est l'apollo twins c'est celle qui est dans tous les home studio ou les petits studios qui commencent à être pro bon là la donne commence un peu à changer mais c'était ça a été la référence pendant des années les préambres sont super les les convertos sont nickels il n'y a rien à dire il ya quasiment pas toute distorsion c'est voilà c'est c'est vraiment de la carte sont qui commencent à être professionnel en termes de qualité ou celle là là de deux entrées deux entrées de sorties une monito et une line bien sûr tu fais pas rentrer trois tonnes de machines dedans mais bon elles sont faites pour fonctionner avec les plugins qui émule les machines on va dire plus ou moins bien mais qu'ils le font quand même globalement super bien le don super bien et d'autant plus sur ce matériel là sur ce matériel là il ya un super bon chipset ah non mais c'est du violent c'est du voilà tu prends ça tu te gourpas après moi je sais que voilà j'aurais tendance à aller plutôt sur ça sur le même prix mais ça ça engage que moi parce que les plugins sont gratuits il ya plus d'entrée il ya plus de sorties c'est le double de de la polo le problème des des apollos duo des twin duo c'est que il ya un nombre limité de dsp que tu peux mettre dessus qu'est si tu prends les derniers qui bouffe quand même pas mal de ressources en termes de dsp temps mais deux trois quatre tu peux plus rien mettre derrière elles sont elles sont quand même assez limité alors que les antelopes le sont beaucoup moins la conversion est équivalente les préambles sont beaucoup plus transparent donc si tu veux quelque chose qui est transparent tu vas aller plutôt sur une discrète si tu veux quelque chose qui est coloré tu vas aller plutôt sur une apollo donc en fait ces deux cartes sont qui se valent mais en fait ce sera un choix on va dire de confort et d'oreille qui ce qui se fera sur ces deux cartes sont moi j'aurais plus tendance à aller vers vers celle là qui en plus les discrètes maintenant sont plus évolutifs parce que si tu rajoutes le mike qui va avec il est le bundle d'effet qui va avec tu as comme un slate vms des émulations de micro directement dans ta carte son donc ce qui commence à faire quelque chose de quand même assez nerveux et assez violent dans le pour la gamme de prix quoi un vms c'est 1100 et quelques euros il faut racheter une carte son derrière qui va derrière donc tu peux vite avoir quelque chose on va dire de correct pour beaucoup moins cher en fait donc c'est là la 880 99 et pour moi c'est celle que je considérerai comme la mieux certains diront la apollo et ce sera toujours un débat comme mac et pc parce que ces deux cartes sont qui se valent voilà yes et yo demander s'il y avait de la date yo tu parles de la l'apollo de l'uad et pas l'uad je crois que tu as un à date tu en ont pas à date il ya ouais alors sur la 8 entrées supplémentaires alors que sur la discrète à adat in et à data out et tu peux être par exemple l'avantage aussi qu'elles ont c'est pour les mecs qui ont des mac et des pc ou qui sont souvent en en vadrouille ou qui vont faire des trucs l'avantage c'est que celles-là sont thunderbolt et usb ça c'est bien ça ouais proposer ce genre de choses c'est c'est agréable et tout est contrôlable sur le panel et aussi il ya deux sorties casque ce qui t'évite d'avoir acheté un casque enfin un pré-empli casque ou un switcher de casque un multi casque un multi casque donc voilà et et par contre voilà le panel d'antelope pour moi est plus simple mais voilà ça reste une affaire de goût il ya des gens qui vont préférer le panel des apollo et alors que moi ce sera plutôt la discrète voilà c'est on va dire que c'est du c'est vraiment du choix et de et du confort de chacun et de voix du workflow de chacun en fait donc on a fini pour les 500 à 1000 euros là on va passer les 1000 à 2000 euros il y en aura beaucoup moins là putain jbc c'est chiant j'ai plein de gros blanc moi aussi quand tu parles apparemment sur le live passe mais je crois que ouais avec zoom on a dégradé des blancs nous quoi ouais ouais je sais c'est mais va te faire je sais que tu as des gros trous c'était dans ce sens là je te parle du fond de mon gros trou à c'est toi qui a coupé cette fois c'est adrien il maîtrise pas la verbe mais c'est parce qu'on passe par chez jb c'est à cause de lui alors voilà comme je vous disais toujours pareil motu premier de la gamme asie adrien explique nous le concept des gammes les gammes tu as fait une super vidéo je crois non pas avec le à merde donc voilà toujours en entrée de gamme qui vaut une moyenne gamme voilà la motu 828 es elle est à 1080 euros l'avantage c'est que celle là elles peuvent se chaîner en se chaîner en rj45 ce qui va te permettre par exemple t'en mets deux et bah tu te retrouves avec le double de la carte son elles sont elles ont pas mal d'entrées de sorties c'est celle là en plus elles ont un peu plus de gueule en termes sur les vues maîtres et tout ça on sent que c'est je crois que celle là c'est les dernières sorties de chez motu ou les avant dernières c'est quoi comme c'est quoi comme 800 828 es 828 es ouais ça me dit rien et c'est la 828 mais avec le rj45 elle est pas elle est sortie cet été non connerie comme ça l'été dernier ouais c'est possible donc voilà c'est en gros c'est une 828 comme on a vu tout à l'heure mais avec le rj45 qui permet de l'échaîner donc ça valait le coup de notifier sur celle là non c'est pas ça c'est pas une avb 1 c'est pas une avb 1 jb alors pourquoi je ne sais pas mais ce n'est pas une avb c'est tout ce que je veux dire pourtant c'est indiqué avb sur les attentes ouais ouais c'est ce que c'est ce que c'est juste la 826 la vue de la vue de 28 version avb en fait je crois 828 es avb thunderbolt et usb voilà parce que moi je suis sur 828 es je suis pas sur la version avb mais oui l'avb c'est vachement bien parce que j'utilise là au studio on a pris des c'est les 16 a du coup c'est 16 entrées et 16 sorties sur chaque interface on va en parler après ah ok d'accord mais c'est le mec qui fait les suspens ne spoil pas je savais pas que tu voulais en parler après alors voilà la fire face 802 celle qui remplace la fire la fire face 800 quatre entrées xlr en façade ce qui est quand même assez cool parce que ça évite d'aller derrière ça c'est pour les mecs qui rack ça c'est c'est magique les entrées en façade c'est c'est la vie et tu as tous les jacks derrière avec 8 à 8 in 8 out je crois de souvenir qu'elle a de la usb ebu et à la oui elle a de 2 in sa part 2 in en adat et 2 out en adat ce qui permet de rajouter quand même ses entrées 16 sorties elle est usb firewire de souvenirs et c'est il ya deux il ya deux entrées sorties optique ouais ça va c'est ça les les adat c'est du sb 2 aussi ouais ouais et le network je préférais le network et ça fait partie des rares cartes sont encore à voir du midi pour ceux qui s'en servent encore il ya plus grand monde mais mais ça reste ça reste quand même pour les mecs qui font du live sur du vrai saint et un halo par exemple c'est toujours agréable surtout que je sais pas si sur celle là ils ont toujours le si tu branches la le gros multipaire de en 2 2 midi c'est comme si on arrivait sur la fire face 400 tu brancher un gros multipaire derrière et ça a ouvré je crois je sais plus combien de 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 d'entrée et sortie midi je sais plus donc voilà ça reste une bonne bonne carte son qui quand même quand même comment ça a coûté à 1499 euros dans la même gamme de prix à 1499 aussi voilà l'apogée on fait une petite pub pour future music point com qui est qui qui nous a fourni cette magnifique photo trouvée sur google et donc voilà on a réussi toujours la conversion apogée qui est qui est plus à qui est plus à pas qu'il n'a plus rien à prouver donc catherine huit août c'est celle qui rit quand on l'a c'est ça c'est celle là quand elle chagrine donc voilà ça reste une une carte son format desktop desktop alors je vois parce que le desktop moi c'est ce que je mets dans mes chiottes en perso c'est bien pour déboucher les oreilles le format desktop j'ai loup tu l'as frappé là zoom va sûrement se couper une balle hoche parce que la sortie casque elle est sur le côté donc l'avantage qui a bon elle a toujours ses petits respect elle a deux optiques in ce qui te permet quand même de rajouter quand même 16 entrées c'est pas rien ça peut quand même en fait si tu rajoutes quelques trucs en fait le gros le gros truc que je dirais à part le design en fait si tu s'y faut rajouter 800 balles pour avoir 24 in ou enfin pas même pas attends ça fait 16 20 in 20 in et rajouter entre 8 et entre 8 et 1600 balles de de préembre en à date pour moi ça vaut pas le coup on va dire que c'est une carte son qui va être évolutive mais on va dire qu'il faut la préférer telle qu'elle si tu n'as pas besoin de beaucoup d'entrée parce que si tu as besoin de rajouter un opticole après ça va vite coûter cher si tu dois prendre des autres jantes ou des ou des ou des 8 près des trucs comme ça à rajouter derrière ça peut le tarif peut vite monter donc voilà ça reste une voilà faut la prendre telle qu'elle pour son format et ça peut être une bonne carte son mais pour moi celle qui suit est beaucoup plus adapté pour ce genre de choses la zentour dans telle là c'est là donc écran tactile c'est quand même assez cool 4 4 entrées di aïe il ya je crois quatre sorties casque sur celle là c'est c'est un truc de bourrin je vais je vais ressortir les specs parce que je les connais pas par coeur je sais que j'ai pas mal de potes qui les ont et ils en sont super fans non en fait voilà il ya deux sorties casque qui a deux sorties réamp dans deux entrées réamp il ya deux il ya quatre di aïe guitare et derrière vous avez quatre entrées xlr deux sorties monito et un sub des line out qui permet de rajouter de rajouter de rajouter huit sorties donc en gros si tu commences à avoir une machine ou besoin de renvoyer des signaux et tout ça plus en plus elle a les plugins aussi qui vont avec elle est hybride elle est sander bolt et usb pour moi c'est quand même une carte son on va dire de bourrin c'est pour le prix à la 1549 il ya comment ça on commence à rentrer dans les putains prix là ouais ouais mais cela pour moi les les vaut clairement elle est elle est vraiment bourrine en plus t'as le tallback intégré enfin c'est on va dire pour un studio qui démarre et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas besoin de faire des prises drum ou des trucs comme ça mais qu'elle quand même deux trois envois à faire vers d'autres trucs franchement ça reste quand même une une grosse 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 carte son qui peut vraiment faire le taf et ça vraiment tu fais de l'enregistrement def avec là là tu fais tu fais clairement de l'enregistrement def parce que c'est c'est le même matos qui a dedans qu'il ya dans les heures qui a dans les orions Donc c'est C'est voilà c'est une carte son c'est juste qu'elle est mis en format desk top qu'elle est ça a l'air assez complet rien que le fait qu'ils aient du qui est des sorties rayon le fait qu'ils aient le le talkback et le talkback intégré parce que sinon c'est des routings c'est des routings à faire quand on je dis ça le le talkback c'est c'est chiant à faire non ça a l'air vachement complet a vraiment pas mal à cela elle est vraiment 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 cool c'est je crois que j'aurais pas eu besoin de l'orion à l'époque j'aurais pris celle là et De toute façon moi je reste quand même la prochaine carte son que je vais avoir c'est la goliath et je reste chez antélia Ils sont vraiment cool pour moi donc voilà et ça je te laisse en parler monsieur adrien C'est quoi César Parce que je te signale que moi j'ai de la latence un vu que c'est pas moi qui gère le live je vois pas tes images Ah les 16 avb ouais alors ça c'est les c'est les nouvelles motu du coup Donc super pratique On a du si mes souvenirs sont bons on a du thunderbolt et de l'usb 2 donc Donc le thunderbolt lui il permet de d'enregistrer plus de D'éléments que si on était en usb 2 je crois que c'est à 32 ans En thunderbolt et 16 ans en usb 2 et on peut les chaîner en avb ça veut dire que Vous les chaîner avec un câble rj45 donc en gros on a la première qui est branchée en thunderbolt sur l'ordinateur et on branche la seconde en rj45 sur la première Et on bénéficie de toutes les entrées sorties de la deuxième là c'est ce que j'ai acheté récemment Donc là du coup je passe de avec les deux interfaces à 32 entrées et 32 sorties Donc c'est quand même assez C'est quand même assez cool d'autant plus qu'on a Deux adats en entrées donc on peut rajouter 16 entrées supplémentaires et Deux adats en sorties donc 16 sorties supplémentaires Donc là pour le coup Ça fait quand même 3400 euros on va dire que toi ça a été une bonne occasion parce que tu as eu un bon prix dessus Ouais moi je les ai touchés à 2000 euros 2000 euros la paire Ouais bien joué Donc là ça a été un très bon prix On va dire que pour un prix équivalent faudra taper sur Bah t'as les T'as les apollos Au temps d'entrées et de sorties T'as certaines antelopes En fait t'as besoin d'un converto Donc on va dire qu'une antelope aurion 32 plus Aura une meilleure conversion Et un meilleur Et autant d'entrées et sorties Pour le même prix voire je crois un peu moins cher Ouais en fait le truc c'est que On hésitait entre l'orion 32 plus Et donc les deux motus Effectivement au prix de revient les motus étaient beaucoup moins chers On avait des prix aussi sur antelope Mais c'est le prix C'est le prix Auquel touche le Le magasin quoi En gros Donc c'est le prix Prix revendeur qu'on l'avait Et ça revenait tout de suite plus cher Avec les subdés etc Que la motu avec 8 octo Donc c'était quand même moins cher Pour une super qualité Franchement On est passé d'une motu 828 à ça Et il n'y a rien à voir C'est le jour et la nuit Le jour et la nuit Donc voilà Là on a fini pour les moins de 2000 euros je crois Je vais regarder Ouais c'était la dernière que j'avais émise Parce qu'ensuite les intéressantes Viennent après Après le mec il va arriver à 5000 euros Non 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 On arrête à 2000 Parce que Terminé cette nuit En général Ceux qui sont prêts à mettre 2000 euros Ou plus En général Savent ce qu'ils font Ou viennent directement nous voir Et on ne va pas non plus faire un live de 10h Tiens il y a autre production ODD production Qui dit pour résumer Vous ferez quelque chose Juste pour compo mix sans rec Alors compo mix sans rec Il faut quand même une carte son Qui a des bons comberto de sortie Moi j'irais quand même Sur une idée 14 Juste pour compo mix sans rec Si tu veux commencer à faire du mastering Là par contre il faudra taper Dans de l'Apollo De la discrète Parce que c'est des conversions de sortie En mastering grade Donc qui sont faites pour le mastering Qui sont hyper transparentes Pour maquette Guitar voix Pareil j'irais sur Pour de la maquette J'irais sur une Une ID4 ou une ID14 Parce qu'il y a la DI Pour la guitare Pour du live Moi je prendrais forcément Du Motu Ou du RME Pour du live Parce qu'elles sont increvables Donc après tout dépendra Du nombre d'entrées et de sorties Que tu as besoin Règle des voies de qualité pro Qualité pro On va dire que ça commence Pour moi En telop Et UAD Pour enregistrer Vraiment de la def pro Et encore Faudrait peut-être taper Même Ouais Tu peux commencer Avec des discrètes Ou des duos Des Apollo Tu peux commencer A faire du pro Mais si tu veux aller plus loin Il va falloir aller A plus de 2000€ Pour du mix mastering De qualité Là il va falloir Quand même lâcher Du gros pralin Parce que Ouais Tu peux peut-être Commencer à faire Quelque chose de propre Avec pareil Apollo Et Et en telop Discret 4 Mais pareil Je te dirais Qu'il faut aller Ça dépend Si tu utilises Du hardware Elles ne suffiront pas Si tu fais que du In the box Elles suffiront Parce qu'il va te falloir Plus d'entrées et de sorties Pour brancher Toutes tes machines Pour faire Du Mus Attends Et pour faire Du Multis Attends Ça doit être marqué en dessous Non en fait Il y a qui le chien là Il y a qui le chien C'est mon chien Spike ta place Merde Désolé En plus il est à moitié con Il suffit qu'il y ait un bout de vent Qui passe Un bout de vent Ah ouais Ouais mais c'est C'est une alarme ce chien C'est pas pour rien Que j'ai le studio là C'est une alarme ce chien T'arrives à 5 km Le truc il te sent Il te dit Les bosseront les gars Donc Multi instruments Alors multi instruments Alors tout dépend De la qualité que tu veux Si tu veux du maquettage Tu vas avoir la 18-20 La 18-20 Pour du maquettage Après il y a Motu Qui va te faire quelque chose De sympa aussi Et après si tu veux vraiment Du multi instruments De haute qualité Là il va falloir Que tu tapes sur des plus de 2000 euros Parce que Parce que tu vas avoir besoin De pas mal d'entrées et sorties Dites moi si je me trompe les gars Si vous voyez d'autres trucs Ouais grosso modo Moi j'aurais remis J'aurais remis pour le travail de base La Steinberg Ouais aussi ouais Je voyais là Airbags ou je sais pas quoi Là je suis désolé De te prononcer ton nom comme ça Tu demandais Quelles cartes sont Pour les beatmakers Mais en fait Ça dépend de ce que tu veux faire Toutes les cartes sont Elles peuvent être proposées Pour du beatmaking Après ça dépend De ce que ton travail De beatmaking recouvre S'il recouvre de l'enregistrement Si c'est juste Pour de la composition Ou des choses comme ça La première tranche Qu'a cité JB Elle suffira en fait C'est à partir du moment Où tu commences à faire De l'enregistrement Et du mix master Plutôt master Que là ça commence A se gâter Mais sinon Sur les Alors tu disais ID14 Les Steinberg UR22 Les choses comme ça Pour le départ c'est bien C'est ça Adrien Louis-Joseph Toi tu nous parles De la dernière C'est quoi C'est la VRS8 C'est pas ça Le truc tout noir On croirait Dromer qui l'a fait Ouais je sais pas Je sais pas ce qu'elle a Dans le ventre C'est quoi J'ai pas testé Mais je pourrais demander A mon pote Distrib Qui lui distribue Slate Digital Si on peut la tester Je pourrais lui demander Le problème avec Slate C'est qu'on sait plus Si c'est virtuel Ou si c'est réel Ce qu'ils font Excusez-moi Excusez-moi J'envoie des petites piques Gentiles Alors que j'aime bien Slate en plus J'adore C'est comme la gueule C'est comme la gueule De Slate On sait pas si c'est du réel On sait pas s'ils l'ont inventé Ou s'ils l'ont juste Réopris d'ailleurs Ils font tout le temps Des émulations Des trucs comme ça Slate en fait On sait jamais si c'est faux Si c'est vrai Si c'est original C'est un hologramme C'est un hologramme Qui est écrit par Google Ouais c'est ça En fait Slate Il va être sponsorisé Par Botox bientôt En fait Non c'est Kurzweil Qui l'a créé En fait c'est ça la vérité Salut Salut Je m'appelle Steven Slate Parce qu'il crie tout le temps Dans ses reviews En tout cas Il faut du putain De bon matériel Ils sont très forts Mais de toute façon On en parlera On fera bien Un de ces quatre Un petit live Bien choisir son micro Bien choisir ses enceintes Ses casques Et maintenant qu'on vous tient Par contre les gars Maintenant qu'on vous tient Hé hé oui Parce que On va pas vous lâcher comme ça Déjà vous allez aller Likez la page Vous abonner Enfin Vous abonner à la page Activez la petite pochette Oh putain le mec il leur donne quoi Likez la vidéo Attends Hé Je vais pas faire une heure et demie de live Pour rien Hein Nous on se casse le cul Elle est deux pieds dans le plat quoi On se casse le cul A aller chercher Des photos Pour les mettre jolies Dans le carré là Hein Hein Ça aurait été encore plus joli S'ils font des photos Elles étaient transparents en JB Ouais bah j'avais pas le temps Au moment où JB demande un like Y'a un dislike Ah y'en a un qui a mis un dislike Puis qui a mis un like juste après T'es qui l'enfoiré Qui a mis un dislike Puis qui a liké juste après Il a changé d'avis Il s'est dit Il va me trouver Ah y'a gars les dislikers Ah là là Salut les dislikers Je vous aime C'est Zoom Salut D'ailleurs on a pas eu Notre disliker fou ce soir Non il va arriver demain Il va arriver demain Il va arriver C'est le 1 8ème On arrivera à 10 Ouais ouais Puisque c'est On a une spécificité les gars Sur SB C'est qu'on a un disliker En fait qui se multiplie par 8 Il a 8 comptes Il adore disliker nos vidéos Donc là vous avez 2-3 dislikes On en aura 10-11 demain Ah non bah y'en a 4 Ça y'est tu vois Ils balancent tous les dislikes Ils servent pas Il y a des hésitations Faites attention Avec vos IP On peut vous retrouver Non mais Qui propose un live Le dimanche soir C'est nous Ah ouais Qui n'a pas de vie C'est triste C'est triste C'est triste C'est triste C'est triste Je voulais aussi en profiter Pour vous dire Que mercredi On va faire un live Comment protéger Ces sons Et on essaiera De crever l'abcine un petit peu Essayer de partager aussi On va faire un événement Qu'il faudra partager Avec les MC Tout ça On va essayer de créer Une genre de discussion En fait De savoir ce que Ce que tout le monde A à dire Sur ce qu'est la musique En ce moment Et comment on travaille Tous en ce moment Nous expliquer Pourquoi on aime pas Se faire voler les prods Et eux expliquer Pourquoi elles le font Essayer de leur dire Bah nous on préférait Que tu nous envoies un mail Ou que tu nous payes Ou des trucs comme ça On essaiera de faire les choses Crever l'abcine Parce qu'il y a plus Parce qu'il y a plus de communication Entre les beatmakers Et les MC Et ça c'est vraiment dommage Parce qu'au final C'est une chaîne de travail Sauf pour ceux qui font de l'électro Et qui n'ont pas besoin De chanteurs Ou des trucs comme ça Mais On doit pouvoir Trouver le moyen De trouver De s'arranger ensemble Et essayer de faire quelque chose On fera aussi Un hommage A Crystal Liquid Qui est décédé Ces jours-ci Qui était un membre de SB On lui fera un hommage En musique Parce qu'à un beatmaker On ne fait pas De minutes de silence On passe notre vie A faire du bruit Et ce serait con De faire un hommage A quelqu'un Comme lui Et comme nous En silence Donc on fera Tourner son travail On mettra une musique On choisira ensemble Celle qui nous parle Et qui nous touche le plus Et On lui fera notre au revoir Parce qu'il sera enterré Donc jeudi Et On lui fera Un autre au revoir De la part De toute la communauté SB Et J'espère vous voir Un maximum là-bas Même si vous êtes là Que pour l'hommage Soyez là que pour l'hommage Mais Il faut accompagner Ce frère beatmaker Pour ces Derniers moments Donc désolé D'avoir un peu Pourri l'ambiance Sur la fin Mais C'est quelque chose Qui est très important Pour moi Et qu'on ferait Pour chaque membre Qu'on a connu Si En espérant Que ça arrive Le moins souvent possible Donc voilà Et Ben Force à vous Longue vie à vous Que la musique continue Et Et n'hésitez Je vais le répéter N'hésitez pas A liker A partager Et Parce que ça nous donne De la force Ça nous donne envie De continuer Et Ça fait monter La chaîne Qui permet De toucher plus de monde D'avoir plus de monde Dans le groupe Et Et voilà Plus on est fou Plus on rit Et plus on va faire de choses Et Et aussi C'est ce que j'avais déjà expliqué Sur le groupe Plus on a D'impact Sur les réseaux Ben Plus on peut Dire aux marques Voilà On est intéressant Et On touche beaucoup de monde Donc Est-ce que vous pouvez nous prêter Du matériel Pour pouvoir faire des reviews Et ensuite Comme ça Vous ne vous tromperez plus Dans le matos Parce que vous saurez comment Comment il sort Voilà Donc Et je tiens Aussi A faire un Un gros Double fuck A Adrien Louis-Joseph Qui ouvre toujours Beaucoup trop sa gueule Et Je lui fais un gros Un gros poutot aussi Donc Donc Il a noté J'ai vu le coeur J'ai vu le coeur Il a validé Il avait validé Donc les gars Je vous dis Bonne soirée Merci à Zoom Et Adrien D'avoir été super réceptif Parce que l'idée Je l'ai eu tout à l'heure Et en deux heures On a tout préparé C'était cool C'était cool On a passé un bon moment Encore De toute façon A chaque fois qu'on fait des lives On passe des putains de bons moments Avec vous Donc Voilà Ça fait plaisir On revoit des têtes qu'on connait Enfin des têtes Des pseudos Qu'on reconnait sur le chat A chaque fois On en revoit des On en revoit des nouveaux Donc c'est vraiment cool Ça veut dire que ça avance Ça avance Donc Pour le coup Merci Merci à vous Merci à vous tous D'être là Et puis Merci Zoom aussi D'être toujours là Et puis merci JB D'avoir animé la soirée Bah ouais Ça arrive de temps en temps Je peux faire des lives En plus Tu t'es pas trop mal démerdé A la technique ce soir Je suis content Ouais T'as vu Je pourrais faire Un salut les gars ce soir Si JB Là on est là Pour faire une Opéra T'as oublié la reverb Pour ça Ouais mais je l'ai pas là Putain tu déconnes Non non mais lui Demande pas ça Ça m'a dit Ce soir c'est JB Pour la soirée Disco Allez les gars Je vous dis bonne soirée Et à plus sur SB Peace Yes Salut 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 les gars Sous-titrage ST' 501